Coucou ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mathieu de la chaîne de la petite chaîne, pour qu'elle a une rume dans l'oeil. Moi, en fait, c'est personne handicapée. Euh, quoi ? Euh, quoi ? Peux-tu dire le mot handicapée ? Hum hum. Non, non, c'est pas handicapée. Non, mais c'est pas ça. Non, ce mot-là, c'est non. Non, mais... C'est non. C'est pas handicapée. C'est peut-être différent, mais c'est pas handicapée. C'est capable de faire plein de choses. Bon, mais je comprends, mais non. Non, non, pour rien. Pour moi, c'est pas handicapée. C'est normal. Voilà. Le fameux mot handicapée. C'est le fameux mot qu'on a toute peur de prononcer pour pouvoir blesser personne. Comme si ce mot en est la personne inférieure à l'autre. Mais est-ce vraiment le cas ? Hum. Tout le monde a son opinion. Et tout le monde a sa propre perception. Et c'est correct. C'est vraiment correct. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse claire. Il n'y en a pas de réponse claire. Il aimerait ça, mais il n'y en a pas. Avant de vous apporter mon opinion personnelle là-dessus, il est fait appel à quatre personnes, quatre personnes merveilleuses, qui ont gentiment accepté de participer à ma vidéo, histoire de savoir leur point de vue sur le mot handicapée. Hein ? Vous comprendrez que moi n'ai pas la connaissance absolue, et je trouvais ça important d'inclure d'autres personnes qui vivent à peu près la même réalité que moi. Donc, voilà. En plus tard, on a allé voir qu'est-ce qu'ils ont à raconter, et nous reviens après. OK ? Bonjour, je m'appelle Marie-Sophie. Je suis atteinte de l'achondroplasie, qui est la forme la plus courante de nanisme. Le nanisme étant les gens qui sont de petite taille. Personnellement, moi, c'est rare que quelqu'un va me dire que je suis une personne handicapée. Ce soir, le monde pense que les personnes de petite taille, ce ne sont pas des gens handicapés, ce sont simplement des gens qui ont arrêté de grandir. Mais, selon le gouvernement, les personnes de petite taille font partie des gens handicapés. Moi, je ne me vois pas vraiment comme une personne handicapée, car je fais tout ce qu'une personne qui ne l'est pas fait dans la vie de tous les jours, sauf parfois à mon rythme. J'ai des problèmes de santé comme tout le monde, j'ai des mal de dos comme tout le monde. Pour moi, ça ne me qualifie pas comme une personne vraiment handicapée. Mais, ça ne me dérange pas quand quelqu'un va me dire « Ah, t'es handicapée », ça, je m'en fous un peu. On est tous différents, peu importe qui on est. Alors, aimons-nous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye! Hey, salut la gang! Jeannie Barré. Moi, je suis en fauteuil roulant depuis ma naissance. J'ai l'ostéogénèse imparfaite. Pour répondre à la question, est-ce que j'aime le mot « handicapé », la réponse est non. Je déteste ce mot-là. Ça fait des années que je le dis. Je n'aime pas ça. Moi, quand on le prononce « handicapé », dans ma tête, ça fait plus « handicapé » que « je suis handicapée ». Fait que je préfère, avec les années, dire « personne à mobilité réduite ». Moi, pour moi, ça me sonne mieux. J'aime mieux ça dans mes petites oreilles. Je veux juste vous dire, la gang, que je suis bien fière de vous autres. On est tous égaux sur la planète. Vous êtes courageux. Vous êtes une belle preuve de persévérance. Et puis, chère personne à mobilité réduite, je suis fière de vous et je vous aime. Moi, pour ma part, j'aime pas vraiment le terme « être handicapé » ou « personne handicapée ». J'ai l'impression que ça rejette un peu la faute comme sur la personne elle-même. Tandis que dans ma tête, un handicap, c'est visible quand on est en communauté, quand on est tous ensemble. C'est là qu'on voit qu'il y a des différences d'une personne à l'autre. Je pense que quand on dit qu'une personne est en situation d'handicap, on enlève un petit peu la responsabilité individuelle de cette personne-là. Donc, c'est un petit peu cette nuance-là que je préfère. Mathie, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Non, moi, ça me choque pas de me faire dire que je suis handicapée, parce que je te suis. C'est sûr que même mes chums, la fois, ils me regardent « Hey, elle est ferme! » Là, je réponds « Ben oui, vieux boiteux! » Je réponds dans un contexte comme ça, ça va. Puis un étranger, je répondrai à la même affaire. Je veux dire, tu me piques, je te pique. Mais je suis conscient que c'est pas tout le monde qui ont la répartie facile. Moi, j'ai choisi de me battre dans la vie, puis même vocalement, verbalement, ça s'applique. Donc non, moi, j'ai plus la liberté d'expression à cœur, puis en même temps, si t'as confiance en toi, t'as pas affaire à te sentir mal d'être un handicapé. Mais où est-ce que c'est beau, toi? Où est-ce que c'est beau? Oh! Comme vous l'aurez remarqué, tout le monde a sa façon de voir les choses. Chacun a sa propre perception. Il n'est même loin de leur point de vue pour que vous puissiez vous faire une réflexion. Mais moi, qu'est-ce que je pense du mot handicap ou handicapé? Eh bien, ces mots-là vont faire partie de mon examen. Pourquoi? Pour la fin de même raison, c'est quand je fais des nouvelles rencontres. Eh bien, assurément, mon handicap va faire partie de la conversation. Assurément. Mais c'est normal, parce que le monde est curieux. Moi, j'aime informer le monde, donc ça me dérange pas d'en parler. Mais reste que mon handicap fait partie de ma vie. Il n'y a pas le choix de l'accepter. Le fait qu'il soit petit. Le fait qu'il y a une bonne élocution. Mais bon, on s'entend. Handicapé, c'est pas synonyme d'incapable. Ce n'est pas synonyme de « je ne suis pas capable de rien faire dans la vie ». Non. Bon, mais soyons honnêtes. C'est sûr que c'est un ami des ménages. Je ne suis pas la première personne qui va appeler pour lui donner un coup de main. Je ne peux pas lui donner un support moral. Je ne peux pas faire en chose. Je suis handicapé. Je suis quand même capable de m'adapter pour faire des choses que les personnes normales font naturellement. Par exemple, aller chercher un nerf en haut de l'armoire. Pour nous, c'est simple. Vous n'avez qu'à ouvrir la porte de l'armoire, prendre un nerf, fermer la porte de l'armoire, faire de l'histoire. Pour moi, d'abord, il faut qu'il aille chercher mon petit nerf. Ensuite, il faut qu'il aille le déposer devant l'armoire. Et ensuite, je dois monter sur le petit nerf. Je dois ouvrir la porte de l'armoire. Je dois prendre le nerf, fermer la porte de l'armoire, naissant le petit nerf. Mais ouvrir mon nerf sur le comptoir. Le remettre à sa place. On ne lâche pas. Donc, tout ce que vous avez à savoir, c'est que le terme handicapé sert simplement à expliquer qu'il y a des personnes qui ont des limitations physiques et intellectuelles. C'est tout. Parce qu'il y en connaît plein de personnes handicapées qui sont créatifs, débrouillants, talentueux. Vraiment, ils ont attendu plein de choses dans leur vie. Et là, je l'appelle aux personnes handicapées. Acceptez ce mot-là. Ce mot-là n'est pas négatif. Elle ne vous définit pas. Ça, c'est mon opinion. Vous avez le droit d'avoir votre opinion et je respecte ça. Mais moi, c'est que c'est notre choix, vraiment. Donc, merci Alain, Nani, Marie-Soci et nos amis d'avoir contribué à la vidéo. Merci. Nos voix sont importantes. Surtout, j'espère que ça vous aura éclairé un peu. J'espère que ça vous aura fait réfléchir. Abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi aussi sur mon compte Instagram au passage. Et sur mon compte TikTok. Merci de m'avoir écouté. Ciao! Coucou! À tout cas, moi, ne le considère pas comme un handicapé. C'est une personne normale. Hihi! Et c'est mon opinion. Voilà!